vivre maintenant chapitre 6 l'esprit imprégné de vérité le mental est un instrument de connaissance consciente à travers le mental nous pouvons connaître et devenir conscients des gens des choses et des idées avec le mental nous raisonnons avec le mental nous pensons un être humain peut obtenir le contrôle de son mental s'il est prêt à étudier et à pratiquer pour atteindre cette maîtrise et il peut utiliser son mental dans le but de raisonner de penser ou de contempler mais c'est l'être humain qui utilise son mental par conséquent ce mental est forcément un instrument ou un effet il ne peut être une cause il y a un jeu derrière le mental il y a un jeu qui pense à travers le mental et résonne avec le mental autrement dit il y a un jeu qui utilise le mental par conséquent ce jeu est plus grand que le mental par l'intermédiaire du mental nous pouvons avoir de bonnes pensées ou de mauvaises pensées nous pouvons commettre de bons ou de mauvais actes le mental peut être conscient du bien et du mal or si le mental est le créateur de la pensée et peut créer de bonnes pensées aussi bien que des mauvaises Dieu n'est certainement pas le mental comment le mental pourrait-il être Dieu s'il peut être l'instrument du bien et du mal à la fois Dieu est trop pur pour voir l'iniquité Dieu est lumière en lui il n'y a aucune obscurité et quand nous pénétrons au-delà du mental nous sommes dans le royaume du ni bien ni mal nous sommes dans le royaume de l'être pur avoir reçu un quelconque degré d'illumination c'est avoir eu la révélation au-dedans de notre propre être de la vérité que Dieu est bon pas bon et mauvais bon Dieu est amour pas amour et haine rien qu'amour Dieu est vie pas vie et mort rien que vie Dieu est un il n'y a pas de dualité en Dieu pas plus qu'il n'y a de pères d'opposés en lui une fois parvenu à l'illumination nous vivons au-delà des pères d'opposés dans une conscience de ni bien ni mal dans cet état de conscience nous ne pouvons être bon nous ne pouvons être mauvais nous pouvons simplement être le soleil ne peut pas être bon ou mauvais il ne peut que briller si nous y restons trop longtemps et que nous attrapons un sérieux coup de soleil l'effet est mauvais est-ce que le soleil est bon ou mauvais ? le soleil ne peut pas être bon ou mauvais il ne peut être que le soleil lorsque nous transcendons la pensée et que nous atteignons cette conscience qui est une attitude d'écoute le mental est inconditionné dans son état pur inconditionné ce n'est un instrument ni pour le bien ni pour le mal c'est un instrument pour l'esprit seul et en tant que tel ce sera l'instrument pour révéler l'harmonie où il y avait la maladie il y aura la santé où il y avait la peur de la mort il y aura la vie où il y avait la possibilité d'accident il y aura l'harmonie la sûreté et la sécurité plus grande est la capacité de méditer c'est-à-dire de s'asseoir dans un état de réceptivité sans qu'intervienne la pensée consciente plus nous nous approchons du point où nous ne faisons ni bien ni mal mais où nous sommes un instrument à travers lequel l'harmonie se révèle même là où régnait la discorde pendant que nous fonctionnons nous fonctionnons sur le plan de la pensée la pensée peut être utilisée pour guérir ou pour bénir mais n'oublions jamais que le mental étant un instrument dont on peut se servir pour le bien ou pour le mal il y a ceux qui au niveau de la pensée peuvent utiliser leur mental pour le mal si c'est là leur choix dans son état inconditionné le mental est l'instrument à travers lequel nous atteignons la perception de Dieu le mental libéré de la pensée humaine personnelle le mental inconditionné devient une transparence claire à travers laquelle l'esprit nous est rendu évident dans notre état d'être présent le mental a une fonction très importante dans notre vie et plus nous pourrons maintenir le mental pur plus grand sera le degré d'harmonie que nous introduirons dans notre expérience tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie non sur l'obscénité, la vulgarité et la destruction mais sur toi un mental imprégné de vérité est une loi d'harmonie pour nous-mêmes et pour quiconque est dans l'orbite de notre pensée un mental, notre mental imprégné de vérité est une loi qui réduit à néant la discorde et l'inharmonie l'ordre est choisissez si nous nous réveillons le matin sautons du lit prenons une douche avalons notre petit déjeuner et nous précipitons à notre travail ou au marché et nous allons nous coucher le soir sans avoir pensé à Dieu le mental est dénué de vérité spirituelle il nous suffit de lire les journaux pour voir à quoi ressemble la vie humaine quand le mental n'est pas rempli de vérité spirituelle en tant qu'être humain nous vivons dans un univers duel le bien peut nous arriver aujourd'hui et le mal demain nous pouvons faire l'expérience de l'abondance aujourd'hui et de la pénurie l'année suivante n'importe quoi peut arriver c'est le hasard le caprice la chance l'accident la ruse ou je ne sais quoi et nous n'avons apparemment aucun contrôle sur tout cela ceux qui n'ont pas encore été conduits vers l'une des approches spirituelles ou métaphysiques de la vie n'ont souvent aucun contrôle sur leur mental et ne peuvent pas décider ce qu'ils vont lire ou ce qu'ils vont penser c'est peut-être pour cela que le maître a dit car vous avez toujours des pauvres avec vous les pauvres en esprit ceux qui n'ont aucune capacité ou connaissance de l'aspect spirituel de la vie et vivent par conséquent toute leur existence dans la jungle de l'expérience humaine bien différente est la vie de l'étudiant de la voie infinie qui a appris à se réveiller le matin et à prendre tout de suite conscience de la présence de Dieu et qui tout au long de la journée s'applique à garder son esprit appuyé sur Dieu en le reconnaissant dans toutes ses voies dans chaque voie depuis le réveil le matin jusqu'au coucher le soir et même au milieu de la nuit en méditant et en étant renouvelé pas par le sommeil mais par la communion avec l'esprit à mesure que la conscience et le mental s'imprègnent de vérité en faisant participer Dieu à nos journées et à nos nuits les expériences erronées de la vie humaine commencent peu à peu à disparaître au début les étudiants se demandent parfois quels sont les bénéfices qu'ils reçoivent dans cette communion avec Dieu jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que rares ont été les jours où ils ne sont pas allés au travail à cause d'une maladie ou qu'ils ont dépensé peu d'argent en frais médicaux et en hospitalisation ou que leurs revenus sont soit restés stables en période de difficulté économique soit ont augmenté ils avaient probablement cherché une sorte de démonstration spectaculaire une sorte de miracle venant du ciel mais la vie spirituelle n'est pas comme cela la vie spirituelle c'est mourir chaque jour au sens charnel de la vie c'est un détachement un éloignement de la matérialité et de la physicalité et une avance progressive de la prise de conscience spirituelle qui se traduit par l'harmonie sur le plan extérieur tout étudiant qui se trouve sur le chemin spirituel ne serait-ce que depuis une période aussi courte que trois ans doit être conscient d'un certain changement dans sa conscience et sans doute de quelques améliorations dans son expérience extérieure c'est là ça doit être là l'esprit qui est imprégné de vérité le mental qui garde la vérité dans la conscience doit finalement découvrir qu'une conscience nouvelle est en train de se former et quand une conscience nouvelle se forme un nouveau corps se forme dans le sens humain de la vie le corps est un instrument qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal il est l'instrument de la personne qui le possède et il peut être utilisé pour la destruction pour faire du mal pour blesser ou pour pécher mais quand nous maintenons le mental rempli de vérité spirituelle il n'y a alors aucune possibilité que le mal gouverne le corps ce n'est que lorsque nous ouvrons notre esprit au mal qu'il peut y avoir des effets nuisibles sur le corps le mental aussi est un instrument nous pouvons l'utiliser de n'importe quelle manière de notre choix jusqu'à un certain point avec ce mental nous pouvons nous brancher sur Dieu à l'inverse nous pouvons ouvrir notre esprit à des romans policiers ou à des westerns à la télévision ou d'autres vétilles la raison pour laquelle nous pouvons faire cela c'est que nous avons un mental sur lequel nous avons le contrôle et nous pouvons choisir ce qui va passer par ce mental le mental n'est pas un pouvoir en lui-même le mental est un instrument nous pouvons remplir notre mental de vérité et prouver que la vérité que nous y mettons s'extériorise en tant que condition harmonieuse de la même manière nous pouvons accepter le mal dans notre mental et en faire un pouvoir dans notre vie non pas qu'il y ait un pouvoir de lui-même mais parce qu'en l'acceptant nous lui permettons d'avoir un pouvoir le mental est un instrument que nous utilisons dans quelques buts que nous désirons il y a des individus qui veulent composer de la musique et ils ouvrent leur esprit pour recevoir la mélodie il y en a d'autres qui veulent peindre des tableaux et ils se mettent en état de réceptivité pour recevoir l'art sous toutes ses formes d'autres encore veulent être inventeurs et ils ouvrent leur esprit pour recevoir de nouvelles inventions ou découvertes il y a un vous et il y a votre mental votre mental n'est ni bon ni mauvais c'est un instrument et il ne tient qu'à vous de choisir ce que vous allez entretenir dans votre mental il tient à chacun de nous de prendre cette décision si nous avons découvert que Dieu est omniprésence nous choisirons de communier avec Dieu matin midi et soir et nous découvrirons que cette communion est si joyeuse si fructueuse et si bénéfique que nous ne prendrons aucun plaisir à communier avec quoi que ce soit de nature nuisible dans ce monde nous garderons l'esprit branché sur la vérité en lisant des livres de vérité nous garderons l'esprit rempli de la prise de conscience spirituelle de la présence de Dieu et de la réalisation du non-pouvoir de quoi que ce soit d'autre que Dieu les jours et les nuits seront donnés à Dieu au cours des dernières années les physiciens ont annoncé leur grande découverte scientifique que le mental est la substance de la matière cela met le saut officiel de la science sur ce qui est connu des métaphysiciens depuis des années nous ne pouvons prédire ce que feront les scientifiques de la connaissance que le mental est en réalité la substance de la matière mais quand l'application de cette découverte deviendra plus largement répondue peut-être y aura-t-il bon nombre de résultats surprenants pendant de nombreuses années les métaphysiciens ont fait usage de ce savoir dans leur travail de guérison mais dans les années à venir cela sera important pour le monde de bien de manières inconnues pour l'instant une fois que l'on a compris que le mental est la substance de la matière le passage suivant des écritures sera compris qui dit celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle autrement dit l'esprit embrumé par une ignorance de la vérité spirituelle produit un corps de péché de maladie d'âge et de mort l'esprit 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 imprégné de vérité spirituelle manifeste un corps d'harmonie c'est parce qu'il n'y a pas l'esprit et le corps le mental est la substance du corps c'est pourquoi la vérité que nous prenons dans le mental devient la substance d'un corps harmonieux à l'inverse prendre dans notre esprit la sensualité l'envie la haine ou la jalousie produit dans le corps leur propre image et ressemblance parce que l'esprit est la substance du corps cela ne veut pas dire qu'il y a une cause séparée et distincte de Dieu cela veut dire que lorsque nous acceptons des émotions négatives au niveau humain de la vie nous acceptons aussi la croyance du monde à leur sujet selon laquelle elles sont la cause de discorde physique ainsi en persistant à nous accrocher au concept du monde nous ne pouvons démontrer que les concepts du monde c'est pourquoi nous devons choisir ce jour que nous allons servir le mental imprégné de vérité devient la substance l'activité et la loi du corps harmonieux dans la mesure où nous maintenons la vérité spirituelle dans notre conscience où nous prions sans cesse où nous maintenons la parole de Dieu toujours vivante dans la conscience et où nous réalisons qu'au-dedans de nous est le Fils de Dieu dans cette mesure nous construisons pour nous-mêmes un corps qui est en vérité le temple de Dieu ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit-Saint il l'est quand nous gardons l'esprit rempli de Dieu de la réalisation que Dieu est la substance la loi et l'activité de notre être quand nous gardons l'esprit rempli de la vérité de la présence et puissance de Dieu l'esprit est alors si imprégné de vérité que le corps devient l'extériorisation de cet état d'esprit le corps en ce moment précis exprime notre état d'esprit actuel et si nous continuons à vivre selon la façon de penser du monde en acceptant les croyances du monde le corps extériorisera le moment venu 70 ans 80 ou plus et il se peut qu'il ne soit pas particulièrement joli mais si nous continuons à demeurer dans la réalisation que le Christ est notre véritable identité cette vérité apparaîtra à l'extérieur en tant qu'un corps en bonne santé et qu'une activité corporelle normale et il n'y aura aucune raison que le corps soit usé à 70 ans 75 ou 80 le corps est l'extériorisation de notre état de conscience et ce que sera cette extériorisation nous seuls pouvons le déterminer seuls ceux auxquels la vérité spirituelle est enseignée peuvent faire cela ceux qui vivent selon les normes de ce monde ne peuvent pas le faire parce qu'ils croient qu'il y a des pouvoirs extérieurs à eux qui agissent sur eux ils acceptent la croyance du monde que le climat le temps l'âge le péché ou quelque autre facteur a une action sur eux alors que tout ce qui se passe est qu'ils acceptent la croyance en un pouvoir autre que Dieu en abandonnant l'idolâtrerie et en demeurant dans la vérité que Dieu seul est l'activité de l'esprit et de l'être et la substance du corps nous manifesterons rapidement un changement de condition physique une condition plus harmonieuse plus utile et plus dynamique cela est également vrai du mental selon la croyance du monde le mental décline tout comme le corps l'une des tragédies de notre époque est le nombre d'individus qui ont été mis à la retraite à 65 ans alors qu'ils avaient un esprit vivement développé et actif et pouvaient apporter des contributions importantes il est vrai qu'il y en a beaucoup à 65 et 70 ans dont l'esprit a cessé de fonctionner activement mais c'est faute de l'utiliser ou parce qu'ils ont accepté la croyance qu'ils sont trop vieux ils se sont laissés décliner cela n'a pas besoin d'approcher de notre demeure chaque année que nous vivrons sur terre notre esprit deviendra plus mûr plus actif et doté de plus de sagesse si seulement nous puisons dans la source infinie qui est au-dedans de nous et que nous réalisons par-dessus tout que Dieu constitue notre être et qu'il est la mesure de notre être puisque le mental exprime tout ce que nous y mettons en le gardant rempli de Dieu il s'exprimera dans le corps en tant que bien le mental le mental est la substance ou l'essence dont le corps est formé et c'est pour cette raison que si nous entretenons la vérité dans le mental nous faisons l'expérience de l'harmonie dans le corps si nous entretenons dans notre mental le mal la discorde et le péché nous exprimons ceci dans le corps quoi que nous acceptions dans notre esprit le corps l'exprime l'esprit lui-même est pur le corps lui-même est pur mais c'est le genre de nourriture que nous introduisons dans notre esprit qui détermine la nature du mental et du corps l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu plus nous nourrissons le mental de la parole de Dieu plus le corps devient harmonieux dès l'instant où nous allons chez un praticien pour de l'aide tout ce qui se passe dans son mental devient la loi du corps et s'il remplit son mental de Dieu l'harmonie apparaît dans le corps cela s'applique même à nos animaux familiers le nombre d'heures pendant lesquelles nous maintenons notre esprit rempli de vérité détermine la paix et l'harmonie qu'ils reconnaîtront les maîtres d'école qui sont étudiants de la voie infinie ont découvert que leurs élèves étaient réceptifs à la vérité maintenue dans l'esprit de l'enseignant et que leurs résultats scolaires s'amélioraient de même que leurs attitudes et leurs comportements cela est vrai aussi dans nos foyers c'est le degré auquel la vérité est incorporée dans notre esprit ou dans l'esprit d'une personne de la maisonnée qui gouverne la conduite de tout ce qui entre dans la vie de cette famille si au contraire nous continuons de voir les membres de notre famille tels qu'ils apparaissent humainement c'est à dire si nous continuons à faire de la mauvaise pratique cela amènera chez eux ce que nous y voyons la situation changera cependant quand nous pourrons apprendre à nous détourner de l'apparence et à nous souvenir que Dieu constitue le mental individuel l'être individuel et le corps individuel toute mauvaise apparence appartient à cette vaste illusion mentale ou néant s'adonner avec régularité à une pratique de cette nature révélera à quel point tout ce qui entre dans l'orbite de notre conscience est transformé la responsabilité est sur nos épaules l'enseignement est dans les écrits mais il ne peut rien faire pour nous sauf si nous l'incorporons dans notre vie cela est réellement une pratique de toute une vie et lire la littérature de la voie infinie ou dire combien elle est belle ne le fera pas une fois que nous avons abordé le chemin spirituel et atteint un certain degré d'illumination nous n'avons plus la capacité de penser mal de faire le mal ou de désirer le mal à cause de cela très peu de mal entre dans notre expérience et nous avons un moyen de faire face au peu qu'il y entre ainsi le mental est un instrument et en le remplissant de vérité nous faisons apparaître l'harmonie si notre mental est dépourvu de vérité nous faisons apparaître un peu de bien et un peu de mal ou beaucoup de bien et beaucoup de mal lorsque le mental est le mental inconditionné il est l'instrument de Dieu le moyen par lequel Dieu nous est rendu manifeste puis nous en venons là où nous utilisons plus du tout le mental ni pour le bien ni pour le mal le mental devient un instrument pour Dieu et nous ne l'utilisons pas nous le mettons à la disposition de Dieu nous le restituons nous ne pensons pas de bien et nous ne pensons pas de mal nous ne concevons pas du bien et nous ne concevons pas du mal nous nous tenons dans une attitude d'écoute tel un compositeur qui prête l'oreille à des mélodies silencieuses quand nous sommes ainsi branchés sur la vérité spirituelle celle-ci s'écoule en nous et cette vérité se manifeste sur le plan humain sous forme d'idées nécessaires à notre expérience idées qui sont toujours divines et pas susceptibles d'être utilisées pour le mal tout notre travail vise à obtenir cet esprit qui était en le Christ Jésus cet esprit n'est pas un esprit pensant ni un esprit résonant même si dans nos activités humaines quotidiennes nous pensons et nous raisonnons la fonction principale de l'esprit est cependant d'être une avenue de prise de conscience un instrument avec lequel nous devenons conscients de la présence de Dieu il est alors l'esprit transcendantal ou inconditionné nous n'avons pas un mental humain et un mental spirituel nous n'avons que le mental c'est tout ce qu'il y a et si nous le gardons dans son état inconditionné nous devenons soumis à l'esprit si nous l'utilisons selon les voies humaines habituelles il se peut que nous l'utilisions pour le bien ou pour le mal mais quand nous parviendrons à la conscience spirituelle nous utiliserons le mental entièrement pour des objectifs de bien en avançant nous atteignons ce lieu où notre intention n'est pas de faire soit le bien soit le mal notre seule intention est que Dieu puisse utiliser le mental comme un instrument pour son expression une lettre m'est parvenue il n'y a pas longtemps de l'un de nos étudiants appartenant à une famille aisée et respectable famille de très braves gens adeptes d'une religion classique une terrible tragédie avait frappé cette famille et la question que l'on me posait était comment une telle chose a-t-elle pu nous arriver y a-t-il un seul de nos étudiants qui ne connaissent pas la réponse si vous avez un doute quelconque quant à la réponse à cette question alors vous n'étudiez pas les écrits objectivement car il n'y a pas un livre pas une cassette ou une lettre mensuelle qui nous contiennent la réponse s'il y a une chose que les étudiants de la voie infinie savent et savent qu'ils savent c'est la raison de l'erreur s'ils ne savent rien d'autre ils savent cela et si quelqu'un a des doutes sur ce sujet il n'étudie pas sérieusement le message il se peut qu'il le lise mais avec émotion ou sentiment pas avec discernement même la lecture la plus occasionnelle révèle la vérité telle que Paul l'a formulée l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu l'homme naturel n'est jamais sous la loi de Dieu n'est pas protégé par Dieu ni maintenu ou soutenu par Dieu dans ce passage on trouve l'histoire de la race humaine cette seule phrase explique pourquoi certains deviennent dictateurs alors que d'autres deviennent les agneaux menés au massacre quand vous lisez quand vous lisez dans l'histoire la montée au pouvoir d'un Mussolini ou d'un Hitler vous comprenez vite qu'il n'y avait pas de Dieu sur terre pour protéger les gens ou pour intercéder en leur faveur de la même manière si vous lisez les débuts de l'histoire des Etats-Unis et la venue au pouvoir des barons voleurs et de leurs escroqueries vous ne pouvez que vous demander où était Dieu dans tout cela alors si la voie infinie ne vous a rien donné d'autre elle vous a sûrement donné la raison pour laquelle les injustices existent sur terre elle a aussi fourni une manière de les surmonter mais pour l'instant c'est à l'individu de faire cela tout individu peut se libérer de toutes les influences et les pouvoirs extérieurs par une compréhension et une mise en pratique bien nette des principes de la voie infinie avec une compréhension suffisante cet individu peut même aider à libérer les autres mais ce n'est que lorsque cette pratique sera beaucoup plus répandue qu'elle ne l'est maintenant que cette conscience pourra changer le monde à l'heure actuelle nous agissons au niveau de la conscience individuelle nous ne pouvons pas entrer dans la conscience de ce monde et forcer les gens de ce monde à être libres ils doivent d'abord y être ouverts ceux qui ne sont pas ouverts à l'aide spirituelle ne la reçoivent pas souvent bien que certains la reçoivent parce qu'à l'intérieur ils crient pour de l'aide même quand ils résistent et luttent à l'extérieur chaque problème qui vous vient ou me vient représente un certain degré de notre inaptitude à vivre sous la loi de Dieu ceci n'est pas destiné à être pris comme une critique un jugement ou une condamnation car quel que soit le degré d'état humain qui se trouve encore en nous il n'est pas dû à notre volonté mais à notre incapacité à être autre que nous sommes nous devons cependant reconnaître nous-mêmes que chaque problème est une occasion se débarrasser d'une maladie d'un manque ou d'une limitation ne nous avancerait pas d'un iota sur le plan spirituel sauf si nous retirions de cela une compréhension des principes impliqués tôt ou tard nous devons laisser de côté tout ce qui est de nature physique ou matérielle dont nous sommes dépendants si nous continuons à être satisfaits de l'abondance matérielle seulement ou de la santé seulement un jour nous en serons privés nous devons renaître dans la prise de conscience spirituelle chaque problème auquel nous sommes confrontés peut être résolu mais la solution dépend en grande partie de nous même si nous demandons de l'aide à un praticien cela ne nous libère pas de la nécessité d'arriver à une compréhension de la vérité parce qu'à moins qu'il n'y ait un changement de conscience et que nous parvenions nous-mêmes à une conscience de vérité il y aura une réapparition de la discorde tout d'abord il est nécessaire de connaître la nature de Dieu cela signifie en réalité savoir que quel que soit le concept de Dieu que nous avions ou même que nous avons peut-être encore il est faux c'est une foi dans un Dieu inconnu que nous adorons par ignorance même si le concept est élevé c'est encore un concept nous devons finir par perdre tous les concepts et par atteindre la conscience que Dieu est puis laisser ce sujet de côté parce que nous ne pourrons jamais connaître ce que Dieu est avec le mental tous les problèmes que nous rencontrons dans notre expérience sont fondés sur la loi de cause à effet ce que nous semons nous le récolterons si nous acceptons la croyance du monde qu'il y a un pouvoir dans une personne un lieu ou une chose nous semons pour la corruption tant que nous donnons du pouvoir à des formes ou que nous plaçons notre confiance en quoi que ce soit dans la scène extérieure nous semons selon la chair nous semons selon la chair si nous craignons quoi que ce soit dans le monde extérieur des formes qu'il s'agisse de pensées ou de choses notre maîtrise de la loi de cause à effet est proportionnelle à notre réalisation de ce point est-ce que cela ne nous ramène pas à la vérité que le royaume de Dieu le royaume du pouvoir est au-dedans de nous et s'il est au-dedans de nous nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit la prière classique pour que soit écartée la loi de cause à effet est futile il n'y a pas de Dieu qui peut changer la loi de cause à effet il n'y a pas de Dieu qui peut écarter la loi de stupidité la solution est au-dedans de nous-mêmes le maître la mise juste sur nos genoux vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre la vérité est que Dieu est dans son ciel et que tout est bien nous ne changeons pas la loi nous nous changeons nous-mêmes il y a un adage selon lequel lorsque nous cessons de courir après quelque chose celle-ci vient à nous c'est ainsi également que la chose même que nous craignons et dont nous essayons de nous éloigner s'accroche souvent à nous mais si nous ne mettons pas d'amour de haine ou de peur dans une chose nous sommes libres de cette chose ceci est la loi de cause à effet tous les concepts traditionnels de Dieu nous envoient à Dieu pour quelque chose et c'est cela qui nous empêche d'obtenir cette chose beaucoup de nos leçons de la voie infinie sont fondées sur le principe de la libération de Dieu pour cela il faut lâcher Dieu lutter pour obtenir Dieu établit une barrière Dieu gouverne cet univers mais pas par notre incitation à venir à nous ou à notre prochain nous pouvons cependant nous inciter nous-mêmes ou inciter notre prochain à aller à Dieu nous sommes les seuls à pouvoir briser la loi de cause à effet nous commençons à le faire quand nous reconnaissons que Dieu n'a rien à voir avec le bien ou le mal de notre expérience et quand nous relâchons Dieu et réalisons sans cesse que surmonter nos problèmes c'est surmonter la loi de cause à effet la responsabilité est carrément sur nos épaules la raison pour laquelle la loi de cause à effet continue d'agir dans notre conscience est que nous donnons du pouvoir à cette loi nous devons finalement revenir à la réalisation que Dieu nous a donné la domination et qu'il n'y a aucun pouvoir en dehors de nous cela brise la loi de cause à effet et doit être la base de notre travail chaque problème devient alors une occasion que nous devrions affronter faute de quoi il continuera de nous déranger l'ennui c'est que nous voulons rester comme nous sommes et que néanmoins la loi de Dieu fasse quelque chose pour nous mais la seule façon pour nous de bénéficier de la loi de Dieu est de changer notre nature sommes-nous en train d'aimer de haïr ou d'avoir peur de quelque chose à l'extérieur cela ne veut pas dire que nous cessons de nous aimer les uns les autres ou d'aimer notre ennemi l'amour que je vous demande d'abandonner est l'amour qui fait espérer quelque chose d'une personne ou vous fait dépendre d'une personne en d'autres termes nous devons revenir au-dedans de nous-mêmes Dieu nous a donné la domination moi et mon père nous sommes un nous n'avons qu'à reconnaître sa présence et elle agit nous reconnaissons le pouvoir spirituel et le laissons fonctionner nous n'utilisons pas le pouvoir du soleil nous le laissons simplement briller nous ne cherchons pas des manières d'utiliser le pouvoir spirituel nous le laissons nous utiliser le royaume de Dieu est au-dedans de nous 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 reposons dans cette parole elle accomplit alors sa fonction si nos étudiants comprenaient le tonnerre du silence il n'y aurait pas besoin de classe de la voie infinie j'espère que vous étudierez tous ce livre de nouveau et que vous découvrirez ce qui est caché dans ces pages c'est un livre radical il fera sauter jusqu'au ciel les concepts de Dieu qui ont été édifiés tout au long des siècles mon espoir pour vous est que vous parveniez à un point où vous n'aurez rien sur quoi vous tenir si ce n'est le rien aucune chose aucune pensée Dieu est à l'oeuvre et c'est de notre faute si quoi que ce soit de Dieu ne se manifeste pas nous ne nous sommes pas suffisamment libérés d'une dépendance vis-à-vis des personnes ou des choses et nous n'avons pas vu que la loi de cause à effet va continuer d'opérer parce que nous n'avons pas réalisé son non-pouvoir rien n'est pouvoir c'est la pensée qui en fait un pouvoir dans la mesure où nous réalisons notre héritage de domination de domination donné par Dieu nous nous libérons de la loi de cause à effet prier Dieu pour des choses à son origine dans le paganisme quand les humains cherchaient à découvrir quelques pouvoirs surnaturels et ce concept s'est perpétué dans les formes de prières utilisées aujourd'hui la plupart des enseignements religieux continuent de croire en un Dieu que l'homme peut prier afin d'obtenir des choses et cela s'extériorise en général par la pénurie notre prière doit être pour la réalisation d'une présence au-dedans de nous pour une réalisation de notre unicité avec elle La grande vérité est que nous n'avons pas besoin de ce dont nous paraissons avoir besoin Ce dont nous avons besoin est la réalisation de Dieu et ceci est tout ce qui nous est nécessaire Lorsque nous réalisons la présence de Dieu le péché la pénurie et la maladie s'avèrent n'avoir pas de présence Là où est l'Esprit du Seigneur il y a la liberté Là où Dieu est il y a déjà la liberté Réaliser Dieu c'est atteindre la lumière en présence de laquelle il n'y a pas d'obscurité et en présence de laquelle il y a liberté abondance accomplissement La grâce de Dieu nous suffit en toute chose pas l'argent les investissements ou la santé simplement sa grâce Commençons à faire face à nos problèmes sans le désir de nous en débarrasser et sans les craindre en reconnaissant que nous regardons une erreur mais qu'il y a aussi une solution Si nous pouvons voir le problème comme une opportunité notre prière sera de ne pas laisser partir ce problème tant que nous n'aurons pas la vérité qui est derrière Nous venons à bout de nos problèmes en comprenant que Dieu est Acceptons donc de laisser Dieu diriger son univers pendant que nous ramenons notre attention vers nous-mêmes Réalisons que nos problèmes sont le produit d'une loi de cause à effet Puis réalisons le non-pouvoir de cette loi karmique selon laquelle ce qu'un homme s'aimera il le récoltera aussi La loi karmique est la croyance en deux pouvoirs et c'est une croyance universelle Mais la domination de cette croyance est une expérience individuelle Personne ne peut le faire pour nous Il n'y a en réalité qu'un seul pouvoir et ce pouvoir est incorporé dans notre conscience A cause de cela si nous sommes malades nous pouvons aller nous coucher et nous réveiller en bonne santé La conscience ne dort jamais de sorte que le sommeil peut être impaisible au repos dans la réalisation que la conscience est le seul pouvoir et que rien de ce qui agit à l'extérieur de la conscience ne peut nous affecter Quelqu'un m'a récemment écrit demandant un mot d'encouragement pour le maintenir sur le chemin C'est impossible de faire cela car à moins que quelque chose ne pousse un individu Il ne peut pas rester sur le chemin qui est étroit et direct Il n'y a que la présence de cette poussée intérieure qui nous permettent de tenir bon quand viennent les tentations Plus nous avançons sur ce chemin plus nous rencontrerons de tentations Personne n'y échappe C'est pour cette raison que la poussée intérieure doit être plus forte que l'inertie humaine Un problème n'est pas aussi grave qu'il y paraît parce qu'un problème en lui-même et de lui-même n'a pas de pouvoir Le seul pouvoir est la croyance universelle à son sujet Plus nous rencontrons de problèmes moins chaque problème successif a de pouvoir et nous devons finir par arriver là où un problème n'est qu'une apparence et ne soulève en nous aucune réaction Maintenant il doit être clair que les problèmes n'existent qu'à cause de notre ignorance de la vérité Ceux qui se tournent vers Dieu pour une solution à leur problème perpétuent le problème parce que Dieu n'est pas un pouvoir qui puisse être utilisé Le pouvoir est la réalisation que l'apparence est sans pouvoir de l'apparence